bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je fais un petit retour sur sur un couteau indu fait un petit moment et donc de marque ganso donc c'est le modèle firebird ganso fh 924 donc fh 924 et ce modèle est le 924 gb donc gris bon moi je vois un peu bleuté mais apparemment c'est gris et il existe du coup en gris en noir en vert et en version carbone aussi alors je sais pas réellement si c'est du vrai carbone ou un habillage parce que du g10 parce que je n'ai pas eu entre les mains mais en tout cas finition carbone donc ce couteau justement arrive dans une petite boîte c'est souvent la même chez eux et une petite pochette un petit pochette ganso classique donc en fait je j'aime bien toujours avoir un couteau donc un couteau principal sur moi et souvent afin de pas abîmer j'ai souvent des couteaux un couteau que je tiens et pour pas l'abîmer avoir j'ai toujours un deuxième petit couteau sur moi qui me sert d'utilitaire en fait pour voir des cartons faire un petit peu de un petit peu de manutention et ce genre de petit couteau est vraiment j'aime bien vraiment très pratique pour ça donc en fait il a une longueur fermée de 9 2 cm donc une ouverture avec trou de pouce une longueur ouverte de 160 mm une lame de 65 avec un tranchant de 62 donc la lame est en acier des deux voilà leur forme assez assez particulière avec le nez qui remonte un petit peu et donc vous avez donc du du dimping ici pour le pouce permet de bien forcer dessus et donc vous avez les contre tranchants qui sont qui sont cassés qui sont polis ici sauf que ça donne un petit style sympa il a un poids de 84 grammes donc c'est un petit un petit utilitaire léger donc il est équipé de roulement à billes parce que j'ai démonté donc pour vérifier roulement à billes voilà donc là je vais pas le démonter devant vous mais si vous voulez voir éventuellement les photos j'ai mon insta où je publie pas mal de enfin où je publie des photos de mes couteaux d'ailleurs il y en a beaucoup plus que sur les sur mes vidéos youtube parce que j'ai pas présenté tout ce que j'ai et vous pourrez voir les photos justement si vous voulez voir l'intérieur un petit peu et la qualité déroulement c'est vraiment propre plutôt plutôt pas mal fait le clip est réversible alors ce que j'aime bien c'est que bon ça se fait de plus en plus maintenant c'est qu'ils mettent un petit habillage justement pour éviter d'avoir un trou ici donc ce qui est pratique ça leur coûte pas grand chose de plus que c'est un petit bout de métal mais voilà ça évite comme souvent d'avoir soit un trou soit soit vraiment une encoche au moins ça habille ça habille le couteau sur ça plutôt pas mal un passant pour dragon voilà pour mettre une lanière au moins j'en mets très peu sur le couteau je crois que j'en ai quelques-uns quand même c'est que je suis pas super fan voilà et donc pas donc comme j'ai dit un acier d2 donc c'est ça n'a c'est très bonne qualité le d2 a été critiqué à une certaine époque je pense que les trompes étaient n'étaient pas bien faites c'est un acier que les chinois utilisent beaucoup un peu moins maintenant parce qu'ils utilisent quand même beaucoup plus à l'heure actuelle de plus en plus pardon du 14 16 28 mais des deux reste qu'un acier un peu passe partout correct facile à affûter qui tient bien bon en tout cas j'ai pas de critiques particulières à celui ci mais en couteau entre guillemets un couteau petit prix valeur sûre le d2 reste un un très bon acier sur lequel vous pouvez compter donc ce petit couteau pour faire un comparatif de taille je pense qu'il m'a tapé dans l'oeil parce que j'adore celui ci qui est le bokeh a donc réalisé avec monsieur philippe d'orger et qui est un petit peu le même style tu peux le même style de couteau et j'adore celui-ci bokeh a j'adore ça mes petits préférés celui ci vous devez connaître pour certains donc plus 72 28 de chez srm et qui est quand même un petit peu plus grand mais la longueur du tranchant et quand même similaire un élément de tome un élément de tome quand même et quand même plus grand le tranchant un tranchant n'est pas beaucoup plus un tout petit peu il est quand même toujours et vous avez aussi l'audium aussi un très bon petit couteau que j'ai gardé très longtemps dans mes poches d'ailleurs qui ferait peut-être une vidéo dessus sur celui ci que sincèrement c'est un des deux aussi je sais pas si c'est fra que je vérifie c'est un traitement serracote parce que le noir tient vraiment super bien il tient vraiment très très bien et pourtant je lui en ai mis pas mal et il n'a vraiment pas bougé quoi c'est impressionnant c'est un très bon petit couteau aussi celui-ci voilà pour des comparatifs feux des comparatifs de taille c'est des petits utilitaires qui prennent pas de place dans la poche bon celui ci c'est différent et maintenant parce qu'il a une finition quand même particulière voilà donc ce petit couteau en fait vous pouvez donc le trou et moi je l'ai assez simple je l'ai commandé sur sur aliexpress il est arrivé en un peu moins de trois semaines je crois ça va vite maintenant le frais de port gratuit je crois que c'est ça vu un peu moins de trois semaines il était à 34 sur aliexpress et avec le système des des remises qui sont très courants de chez eux je l'ai payé 29,90 frais de port compris il est disponible à 39 sur amazon donc prix normal 34 sur aliexpress 39 amazon en livraison prime pour ceux qui l'ont donc ça reste raisonnable ça permet de l'avoir quand même rapidement par contre petit couteau je galère à l'ouvrir je l'ai vu aussi à sa tension sur nature à baille j'ai trouvé ça abusé parce que j'ai vu à 59 59 euros sur nature à baille et il vendait la version carbone à 68 je crois qu'il est à 39 sur sur aliexpress je crois que c'était live collector et en plus la livraison était payante donc 59 plus livraison payante ça vaut le coup de le prendre à 39 sur amazon ou même essayer d'avoir à 30 euros sur sur aliexpress et d'être un peu patient pour 20 euros je pense qu'on peut attendre un trois semaines voilà donc et ben je ne peux que vous le conseiller mais comme d'habitude un lame centré très bien fini j'ai 10 pardon texturé donc un antidérapant un trois doigts on arrive à quand même pour les petites mains les mains pas très grosse on arrive quand même à caler un petit peu le quatrième voilà mais très bonne finition vraiment encore une fois du ganso renardia c'est propre et très bien conçu voilà ben je vous remercie de m'avoir regardé puis je vous dis je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous des bonnes vacances pour ceux qui en ont un petit peu cet été je vous dis à très bientôt